Maintenant qu'on a établi qu'il y a des problèmes de surmortalité un peu partout dans le monde et que c'est fort probablement pas dû au COVID-19 lui-même, mais à d'autres facteurs qui restent encore à expliquer, on peut regarder ce qui se passe au Canada puis surtout au Québec. Alors d'abord au Canada, oui, on a encore, nous aussi, de la surmortalité qui elle aussi commence, en tout cas devient facilement identifiable à partir de 2022 et 2023. On le voit, je vous donne un exemple, au Nouveau-Brunswick, on le voit aussi en Alberta. En Alberta d'ailleurs, l'Institut de statistiques provincial a déterminé que la première cause de mortalité en 2022 était cause inconnue. On a passé de 600 personnes environ en 2019 qui étaient morts de cause inconnue en Alberta et en 2022, on a atteint le chiffre de 3600 quelques décès dus à des causes inconnues. Donc pourquoi les gens meurent en Alberta de cause inconnue à partir de 2021-2022, on le sait pas parce que cause inconnue, c'est probablement parce que c'est inconnu, mais ça demeure quand même assez mystérieux et ça doit être expliqué en fait, plutôt que de s'en tenir à juste dire que c'est inconnu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a du Québec? Eh bien, malheureusement, au Québec, nous aussi, on a un assez significatif, voire considérable problème de surmortalité qui, lui aussi, a commencé en 2022 et se poursuit en 2023. Donc pour ce qui est du Québec, si on regarde l'Institut de statistiques du Québec, ce qu'on peut voir ici au niveau des décès, c'est qu'il y a une tendance, évidemment, avec le vieillissement de la population à une augmentation des décès dans la province qui, en 2019, atteignait 77 617. En fait, en 2020, il y a eu une forte augmentation, évidemment, due à la pandémie de COVID-19 qui atteint 74 000, donc presque 75 000 qu'on peut le voir. Ça redescend à un niveau pratiquement normal, voire presque tout à fait normal à 69 900 en 2021. Mais ensuite, ça explose à 78 400, donc près de 4 000 décès de plus qu'en 2020 au plus fort de la pandémie. Et pour ce qui est de 2023, si on regarde les chiffres qu'on a jusqu'à maintenant, donc pour les deux premiers trimestres, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que dans les six premiers mois de 2023, il y a exactement, vous allez voir, c'est le même chiffre si vous les additionnez, exactement autant de morts en 2023 qu'en 2022 durant les six premiers mois. Ce qui veut dire, en fait, que la surmortalité en 2023 ne s'arrête pas du tout. Elle n'a pas augmenté non plus, elle est pour l'instant exactement au même niveau qu'en 2022, mais un niveau qui est très, très élevé, il faut le rappeler. Si on se retourne vers une autre banque de données de l'Institut de la statistique du Québec, ce qui est ici la surmortalité selon le groupe d'âge, ici on parle des 49 ans et moins, qui est le groupe d'âge le plus jeune qu'on peut retrouver dans les statistiques. On peut observer qu'ici, on a la surmortalité, donc la barre de zéro est ici, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'on voit en 2020, c'est qu'on monte et on descend plus ou moins autour du zéro parce qu'évidemment, il va y avoir des oscillations, mais globalement, on se tient autour de la barre du zéro, donc on a une mortalité qui est à peu près normale, mais qui oscille entre un peu plus de mortalité et un peu moins selon les semaines. Par contre, à partir de 2021, et ça devient plus évident, en 2022, on voit qu'en fait la mortalité monte de plus en plus, la surmortalité monte de plus en plus, grimpe à des sommets quand même assez impressionnants à certaines semaines, comme 59,8 % ici, 62,9, 64 %, ici 62 %. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi haut, mais on voit très clairement que ça baisse de moins en moins en bas de zéro et très, très peu comparé à la surmortalité, donc en haut de zéro, et ça atteint des chiffres qui dépassent facilement de 50 % à certaines semaines. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça ne semble pas pour l'instant réduire. Au contraire, le phénomène persiste jusqu'en 2023, où on a encore une courbe qui est nettement au-dessus du zéro, le zéro étant la mortalité normale, celle à laquelle on devrait s'attendre. Si on regarde ici un autre tableau qui est le taux de mortalité par année sur 1 000 habitants, donc combien de gens vont mourir sur 1 000 habitants au Québec, et un tableau ici qui commence à partir de 1 900 et qui se termine en 2022, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'en 2022, on a atteint 9 morts par 1 000 habitants, ce qui est 0.9 de plus qu'en 2021 et 0.2 de plus qu'en 2020. Donc, c'est une augmentation très considérable du taux de mortalité et très rapide. Et je ne crois pas, en fait, si on examine le tableau, qu'il y a eu une aussi forte augmentation dans l'histoire du Québec en une seule année. De passer de 8,1 à 9, c'est très, très, très élevé. C'est même plus fort que quand on a passé de 2019 à 2020, qui est une augmentation de 0.7. Et la dernière fois, en fait, qu'on a eu un taux de mortalité aussi élevé, il faut remonter à 1947. Donc, on parle vraiment d'un problème très clair et très significatif. On a parlé de la surmortalité, mais qu'est-ce qu'il y en est de la sous-natalité? Est-ce qu'on a le même problème au Québec que la France? Eh bien, oui, malheureusement, très fortement, le même problème. Donc, si on regarde ici toujours à l'Institut de statistiques du Québec, les naissances, évidemment, vieillissement de la population baissait année après année, donc 88 000 en 2014 à 84 000 en 2019. En 2020, comme en France, ça baisse de façon quand même assez forte à 82 000. Ça remonte, comme en France aussi en 2021, parce que le confinement est terminé, les gens veulent faire des enfants à nouveau. Mais en 2022, là, ça baisse de façon très, très forte, donc presque 5 000, environ 4 500 bébés de moins qu'en 2021, ce qui est une très forte baisse. Et si on regarde 2023 pour les six premiers mois encore, puisqu'on n'a pas fini l'année, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 1 700, 1 800 bébés de moins en 2023 qu'il y en avait en 2022 pour les six premiers mois de l'année. Donc, si on poursuit cette tendance-là, il faut s'attendre à ce qu'on ait environ 3 000 à 4 000 bébés de moins en 2023 qu'en 2022, alors qu'en 2022, il y a déjà eu une chute drastique. Donc, si on fait des calculs assez simples, on va probablement se ramasser autour de 77 000 bébés, peut-être 78 000 pour l'année 2023. Donc, en deux ans, on va avoir passé de 85 000 bébés par année à 78 000, ce qui est vraiment une très forte baisse. Donc, si on examine encore le taux de natalité parmi l'habitant à travers l'histoire du Québec, donc commençant en 1900, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a atteint un taux de natalité en 2022 qui est de 9,3, qui est le plus faible de l'histoire du Québec, si on se fie à ce tableau-là, et qui a baissé de 0,6 en une seule année. Il faut voir si c'est déjà arrivé, il faudra examiner de beaucoup plus près ce tableau-là pour voir si c'est déjà arrivé une baisse aussi forte, mais ce qui est certain, c'est que c'est très notable et en nombre absolu, c'est gigantesque. Évidemment, vous pourriez me dire, bien, c'est normal qu'il y ait une surmortalité au Québec et qu'il y ait de plus en plus de gens qui meurent et qu'il y ait de moins en moins de gens qui naissent, puisque c'est un phénomène qui est tout à fait typique du vieillissement de la population. Cependant, on va voir qu'en fait, ça ne s'explique pas vraiment tout à fait par le vieillissement de la population. En effet, si on regarde ce tableau-là qui vient du groupe Cyrano, le Québec économique, et dont les statistiques ont été mises à jour le 19 août 2021, les statistiques viennent de l'Institut de la statistique du Québec. Ce qu'on regarde ici, en fait, ce sont des projections du nombre de décès et du nombre de naissances au Québec. Donc, on se rappelle, ça a été fait en 2021. Et oui, on s'attendait du vieillissement de la population à ce qu'un jour, il y ait en fait plus de décès que de naissances au Québec. Donc, on parle en fait d'un bilan démographique qui serait négatif. Plus de décès, moins de naissances, la population baisse. Un bilan démographique naturel, parce qu'évidemment, avec l'immigration, la population du Québec va continuer à grandir, mais sans immigration, bilan démographique négatif, on s'attendait à ce que ça arrive. Vous voyez ici, quand les deux lignes vont se croiser vers 2032-2033. Or, si les chiffres de 2023 se confirment, ce chiffre-là, on va l'atteindre cette année fort probablement, sinon l'année prochaine. Donc, on parle de 8-9 ans d'avance qu'on atteint le fameux et très redouté bilan démographique négatif. Donc, on voit que l'argument du vieillissement de la population qui expliquerait le phénomène actuel ne tient pas puisque le phénomène de plus de décès que de naissances aurait dû arriver beaucoup plus tard. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est une accélération très, très forte d'un phénomène qui est déjà existant du vieillissement de la population et qu'on a atteint beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. Donc, certainement, il y a d'autres causes que simplement le vieillissement de la population qui vient expliquer le problème actuel. Maintenant qu'on établit qu'il y a clairement un problème à la fois de surmortalité et de sous-natalité au Québec, au Canada et pas un peu partout dans le monde, mais dans plusieurs régions du monde, il faut faire quelques commentaires de nature politique pour essayer d'observer, en tant que politologue, puisque c'est ma formation, qu'est-ce que ça implique en fait ce phénomène-là. La première chose à remarquer, c'est tout d'abord la tragédie du phénomène, tant au niveau individuel, personnel qu'au niveau social. Au niveau individuel et personnel, parce que il y a des gens, donc beaucoup de jeunes, qui meurent beaucoup plus tôt que prévu et on ne sait pas pourquoi et on se l'explique très mal. Donc ça, c'est déjà très tragique, mais ensuite, il y a aussi une tragédie qui est plus collective, c'est-à-dire qu'au Québec, on avait déjà un problème de vieillissement de la population et là, il s'accélère énormément. Donc tout ce problème-là, qui était très grave pour le Québec, tant au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, vient de s'accélérer, mais vraiment très grandement. Et donc ça pose d'énormes problèmes pour le futur de la province. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas si en 2024, on va revenir à la normale ou pas, mais si on prend en considération que le phénomène se poursuit, on a un sacré problème. Pensez juste au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau de la relève économique, c'est très, très, très grave ce qui se passe présentement. Le deuxième commentaire politique que je vais me permettre de faire, c'est que quand on pense au début de la pandémie, à partir de 2020, quand on pense aux décomptes journaliers, des morts, des cas, des jeunes, des plus vieux, des gens qui mouraient et tout, qu'on voyait à chaque jour, jour après jour, après jour, après jour. Et qu'on se dit, présentement, il y a deux fois, pratiquement deux fois la surmortalité qu'il y avait en 2020, mais personne n'en parle, ou à peu près, à part quelques rares articles qu'on a pu voir dans les médias. Et si vous connaissez des articles, vous pouvez les mettre en commentaire du vidéo, ça va me faire un plaisir d'aller vérifier. Et en plus, qu'on a un problème de sous-natalité qui est encore pratiquement plus grave que le problème de surmortalité que là, j'ai carrément rien vu sur la sous-natalité au Québec. Encore une fois, si vous voyez des articles, mettez-les en commentaire. On se rend compte qu'en fait, c'est vraiment étrange à quel point à la fois la classe médiatique, médicale et politique ignore complètement un problème extrêmement grave qui, dans la réalité, est beaucoup plus grave que ce qui se passait en 2020 avec le COVID. Les chiffres sont là pour le démontrer. Comment ça se fait qu'on en parle aussi peu? Comment ça se fait qu'on ne parle pas du tout de la sous-natalité? Ce que ça démontre, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on peut amplifier ou mettre en relief de façon vraiment forte un problème en mettant les projecteurs dessus, comme il s'est passé avec le COVID, où on en parlait sans arrêt. Mais on peut aussi complètement ignorer un problème qui, objectivement, dans les faits, est plus grave que celui sur lequel on mettait les projecteurs. On peut complètement l'ignorer et le faire pratiquement disparaître du débat public, parce que c'est ça qui est en train de se passer présentement, en l'ignorant. Et là, ce qu'on voit présentement, c'est une classe médiatico-politique qui ignore complètement ou presque le problème. Parce que j'ai vu très peu de médias en parler et j'ai vu littéralement aucun politicien, si vous en trouvez, mettez-le en commentaire, qui parle de ce problème pourtant extrêmement grave. Donc, ça démontre bien qu'on peut ouvrir ou fermer les yeux sur un problème et que ça change complètement la perspective, même si le problème, on a beau fermer les yeux, il reste là quand même. Fermer les yeux ne va jamais faire disparaître un problème. Et donc, pour finir, je repose la question que j'ai déjà posée tout à l'heure. Pourquoi en Suède, pourquoi en Lettonie, pourquoi en Roumanie, il n'y a pas de problème de surmortalité? Pourquoi il y en a au Québec, au Canada, en Allemagne, en France? Pourquoi c'est pire en Irlande et en Islande et à Malte qu'en Italie? Il faut absolument, pour poser la question, puis il ne faut pas simplement que moi, ni démographe, ni médecin, je pose la question. Il faut, en fait, qu'il y ait des enquêtes publiques. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient lancées par la sphère politique et il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient lancées par la sphère médicale et par la sphère journalistique. C'est une aberration qu'il n'y ait aucune enquête sérieuse qui soit proposée sur ce phénomène-là et encore une aberration aussi qu'il n'y ait aucune enquête sérieuse sur le phénomène de la sous-natalité. Est-ce que la sous-natalité et la surmortalité ont les mêmes causes? Est-ce que c'est des causes différentes? On n'en sait rien parce qu'il n'y a aucune analyse sérieuse du problème. Donc, moi, je vous encouragerais, en fait, à faire pression sur vos députés, sur vos médias que vous lisez, que vous écoutez, pour qu'il y ait des analyses sérieuses qui soient lancées et des analyses aussi qui ne soient pas biaisées idéologiquement par des politiciens, disons, qui voudraient peut-être détourner l'attention de certains problèmes, par des dogmes idéologiques qui voudraient peut-être ignorer certaines causes puis se concentrer sur d'autres causes. Donc, des analyses le moins biaisées possible, le plus sérieuses possible et qui n'écartent aucune cause possible de ces problèmes-là qui sont, je le répète, peut-être liées, peut-être les mêmes causes, peut-être pas. On ne le sait pas parce que personne ne semble vraiment s'en soucier de façon sérieuse. Pour vous donner une idée, le seul acte politique que j'ai vu être fait à ce niveau-là, c'est un député britannique qui a, après 20 et plus demandes, a réussi à organiser un débat au Parlement britannique sur le problème de surmortalité qui est très bien documenté là-bas parce qu'ils ont des instituts statistiques très forts. Et la classe politique a presque complètement ignoré, en fait, le débat parce que sur 620 députés du Parlement, il y en a seulement une vingtaine environ qui se sont présentés au débat sur la surmortalité. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est ignoré puis on comprend très mal. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui est encore plus grave que ce qui a été présenté comme catastrophique, c'est-à-dire le COVID. Et donc, plus de morts et en plus, plus de morts chez les jeunes. Donc, il faut absolument que ça bouge à ce niveau-là. Il ne faut pas attendre que ça atteigne des proportions qui pourraient, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui va se passer dans le futur, qui pourraient prendre une ampleur vraiment désastreuse avant de réagir, avant de se poser des questions, de comprendre les causes et ensuite d'offrir peut-être des solutions à ce problème-là. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a moins de bébés? Donc, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une bonne journée et bonne chance à la prochaine capsule. Merci, au revoir.